Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais essayer de faire une lampe avec ce morceau de noyer, une bûche de noyer. Donc je vais faire une lampe actuelle comme il se fait maintenant, simplement le pied de lampe, que je vais travailler en essayant de garder un petit peu d'écorce peut-être à la base. Je vais travailler pour qu'on voit le cœur qui est quand même plus noir sur le noyer et l'aubier. Et je vais encastrer cette douille là entièrement dans le support en fait. Et ensuite on verra dépasser que l'ampoule, avec une ampoule originale, ce qui ferait que ce soit une lampe sans abat-jour. Donc ça simplifie plutôt que de faire un abat-jour et c'est tout à fait actuel maintenant de faire ce type de lampe. Donc je vais d'abord mettre ça entre pointes, faire le dégrossi et ensuite je vais la percer d'une part à l'autre. Et je ne vais pas mettre d'interrupteur sur le fil, je vais mettre un interrupteur sur la lampe, un petit interrupteur en inox qui sera sur le pied de lampe. Donc ça va falloir que je perce de l'intérieur ensuite pour pouvoir fixer juste ce petit support là sur le pied de lampe. Donc on va mettre tout ça en œuvre maintenant. On commence par dégrossir sur le tour. Alors bien le prendre entre pointes. Déjà dégrossir là. Je sens que l'écorce allait décoller là. Donc je ne sais pas si tout va partir ou pas. Ça je verrai en faisant quoi. Sinon il faudra que je recolle ou alors j'enlèverai l'écorce si je ne peux pas faire autrement. Je ne sais pas si tout va. Je ne sais pas si tout va. Je ne sais pas si tout va. Parlez before quand vous eventrez de dur. Parlez décolle. Vinture ne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc je vais maintenant percer. J'ai fait ma prise vendrin. Je vais pouvoir enlever la pièce. Je vais me servir de la contrepointe pour mettre dans l'axe. Et je perce ici en poussant avec la contrepointe, de façon à ce que l'effort soit fait par la poussée, ce qui fait que je vais percer bien droit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, donc maintenant, je vais inverser. Je vais mettre l'axe ici. Je vais mettre l'axe ici et pousser avec ce côté-là pour rejoindre mon trou. Je vais mettre l'axe ici. 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 C'est parti. 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 Voilà. C'est parti. 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 Vous allez maintenant passer le fil. Voilà, je vais souder ça là. Maintenant, on va mettre le petit bouton dedans, le petit bouton ébille, le petit bouton. Maintenant, je vais mettre la douille, j'ai préparé la douille en mettant une tige filetée, je vais mettre un peu de colle à bois pour la passer dedans. Alors, il faut repérer comment ça, ça va dedans, voilà, ça c'est dedans, maintenant, visser ça dessus, on va maintenant mettre la prise. Tester avec l'ampoule. Et ça fonctionne. Voilà, donc il ne reste plus qu'à passer un petit coup d'huile dessus, et c'est parfait, elle a un petit côté rustique. Bien la nourrir, et après je repasserai encore un coup, de toute façon, on va bien nourrir l'ensemble. Alors, je vais aménager le dessous avec un revêtement mural. Pour cacher le dessous, je vais mettre ça, tracer autour, au crayon. Voilà, maintenant, on va pouvoir coller. Voilà, donc maintenant, il faut retrouver l'emplacement. C'était quand même bien ajusté. On va laisser sécher. Comme ça, la finition est impeccable. Et voilà, la belle lampe, finie. On peut la présenter d'un côté ou de l'autre, comme on veut, et le petit bouton qui est discret, plutôt que le système classique sur le fil, je trouve plus sympa ce petit bouton-là. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'attends vos commentaires, et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. J'attends. Et voilà. J'attends. Donc, j'attends- link.